On va parler maintenant d'un danger qui est évoqué sempiternellement depuis ces dernières heures. Ces dernières heures, c'est le risque d'embrasement. Voilà, il y en a même qui parlent du risque de troisième guerre mondiale. En tout cas, de troisième conflit, comment pourrais-je dire ? Mondialisé, c'est un peu différent. Voilà, l'embrasement. Et les États-Unis ont donné leur ligne rouge. Margot Haddad, vous en parliez tout à l'heure, justement, c'est le Hezbollah. On l'a appris hier, notamment, sur le vol-retour du président américain, Joe Biden, qui est rentré aux États-Unis et qui était en Israël. Il aurait secrètement exhorté Israël à ne pas lancer de campagne militaire contre la milice libanaise du Hezbollah. Regardez ce qui est dit dans le Times of Israel. Deux responsables israéliens le disent. Les États-Unis reconnaissent qu'Israël doit répondre au ciblage croissant de sa frontière nord par le Hezbollah depuis l'attaque. Et la Maison-Blanche a déclaré la semaine dernière qu'elle craignait, finalement, que ce Hezbollah-là ne prenne part à la guerre entre Israël et le Hamas. Je vous montre une autre déclaration, celle de John Kirby, le porte-parole de la Maison-Blanche. Voici ce qu'il dit. C'est un groupe terroriste puissant. Cela ne fait aucun doute. Nous les observons de près. Nous ne voulons pas que ce conflit s'étende. C'est vrai que ce sont des sons de cloche qu'on entend de plus en plus, Margot. C'est notamment pour cette raison que l'opération terrestre n'a peut-être pas lieu tout de suite. Mais surtout, ils ont aussi peur d'un embrasement de la région. Oui, et ce que je vous disais, c'est que les sources militaires me disent que ce front nord est de plus en plus pris au sérieux. Et il ne faut pas minimiser le Hezbollah. Le Hezbollah, c'est 20 000 combattants, 20 000 réservistes, 65 000 roquettes. C'est un des bras armés de l'Iran. Et je dis bien un des bras armés parce que vous avez également le Hamas. Et on l'a appris ce soir avec les outils qui sont au Méliémen, une milice pro-iranienne qui a visé notamment un agir américain dans la Mer Rouge. Et le Pentagone a bien dit que la cible était certainement Israël. Donc vous avez cet embrasement qui est véritablement possible avec des pays tiers qui font partie de la région, qui peuvent aussi, en concertation avec l'Iran, se mêler à cette guerre. Alors forcément, on demande à Israël de ne pas créer l'embrasement du côté du Hezbollah. Mais encore faut-il que les Américains aillent aussi parler du côté libanais. Parce que les Libanais ne veulent pas d'un embrasement non plus. Renaud Pilar ? Oui, ce qu'il y a de nouveau, c'est que deux personnes, moi, en 24 heures, m'ont demandé, puisque voilà, on traite ces sujets, m'ont dit est-ce que, selon toi, il y a un risque de Troisième Guerre mondiale ? Eh bien, pour la première fois, je dirais depuis ma naissance et depuis que je regarde le monde, je n'ai pas pu dire non. Je n'ai pas pu dire non. C'est nouveau, c'est totalement nouveau. Deux raisons. Premièrement, le monde est totalement déconstruit. Totalement déconstruit. Avant, il y avait l'ONU, il y avait des grandes puissances, il y avait des gens qui se parlaient, quoi qu'on en dise. Désormais, tout est fragmenté. Un des membres du Conseil de sécurité, la Russie, a envahi un pays. Vous imaginez, envahi un pays en droit international. La Russie, on ne s'en rend même plus compte, ça fait deux ans qu'on regarde des cartes. Mais on n'y croyait pas deux mois avant. Donc le monde est totalement déconstruit, il n'y a plus aucun régulateur. J'entends des gens, on le voit sur les réseaux sociaux, il faudrait faire appel à la communauté internationale, il faut un cessez-le-feu à Gaza, organisé par la communauté. Mais de quoi ils parlent ? Mais ils ont rêvé, ils sont dans les années 90. Il n'y a plus de communauté internationale, il faut qu'ils se réveillent. Donc un, le monde est déconstruit, et puis deux, on est, je suis désolé, il faudra expliquer, je ne sais pas pourquoi, c'est le retour de la violence. Désormais, les dirigeants osent, ils osent. Poutine, à un moment donné, personne ne pensait qu'il allait oser, il a osé envahir l'Ukraine. L'Arménie et l'Azerbaïdjan à côté, pendant des mois et des mois et des mois, ils n'osent pas, à bas coût, prendre le territoire du Haut-Karabakh. En 24 heures, ils osent. Et ça s'est fait en 24 heures. Et on a vu, il y a 15 jours, tous les Arméniens du Haut-Karabakh repartir avec leur baluchon. Moi, j'ai des amis arméniens qui m'ont dit, je pleure, je suis en dépression, j'ai l'impression de voir mon grand-père en 1914. C'est ça, le monde, en ce moment. Et il n'y a plus aucun gendarme du monde. Donc, je suis entièrement... Si l'Iran s'y met, elle n'a pas d'intérêt. Mais à force de dire ça, vous savez, toutes les guerres mondiales, on disait, il n'y a pas de risque, il n'y a pas de risque. Puis un jour, il y a un accident. Il y a un accident. Et par le jeu des alliances, il y a moins d'alliances, mais par les jeux d'intérêts, on y est. Aujourd'hui, ce soir, on ne peut pas dire qu'on n'y sera jamais. Mais il y avait un gendarme mondial, quand même, jusqu'à présent, effectivement, qui était les États-Unis. Je ne parle pas des Nations Unies. Ils n'ont jamais fait office de gendarme mondial. C'était les États-Unis, le gendarme mondial. Et on a cru que cet ordre imposé de l'Occident allait être l'ordre qui allait perdurer comme ça, comme si c'était la fin de l'histoire. Mais évidemment que non. Les nationalismes ont ressurgi. La fin de la guerre froide a sonné le début d'un nouveau conflit. Et aujourd'hui, ce qu'on doit redouter par-dessus tout, à travers tout le monde, c'est l'anti-occidentalisme. C'est ça qu'on voit apparaître de façon très claire. Parce que le conflit israélo-palestinien, il a toujours existé. Il n'a pas s'arrêté du jour au lendemain. Mais il est un peu la traduction de cela. Comme l'a dit Alexandre Arkady, Israël incarnant pour le coup dans la région l'Occident, face à des nations, des peuples, une culture, des cultures, qui contestent justement la domination exercée par l'Occident. C'est pour ça qu'on parle de 11 septembre d'ailleurs. C'est pour ça qu'on parle de 11 septembre. Parce qu'ils n'ont pas les mêmes intérêts entre eux. Ils ont une géographie très différente. Enfin tous, ils ne nous aiment pas. Je ne suis pas d'accord. Ils ont quand même un point commun. Moi, je suis d'accord avec vous. Non, mais c'est ce que je dis. Ils ne nous aiment pas. Sinon, leurs intérêts ne sont pas les mêmes. Ils ne défendent pas une idéologie qui était le communisme. Ils ont chacun leur petite chose à défendre. Mais si ça se dégrade, ils sont tous contre nous. Mais ce qui les cimente, c'est la détestation de l'Occident. Parmi les BRICS, il y a quand même une singularité. C'est l'Inde qui demeure, comment pourrait-je dire, une amie d'Israël, même si c'est très loin. Mais quand on regarde tous les conflits, l'Arménie, Israël et le Hamas, vous les placez, ils se situent dans la ligne de fracture entre l'Occident et, je suis désolé, vous n'aimez pas la formule, mais moi je le dis, le Sud global. Ce Sud finalement, il reprend des couleurs. L'OTAN a repris des couleurs. Le Sud, que rien ne rassemble, est soudainement rassemblé par la mise en place de cette détestation, de ce discours anti-domination occidentale, anti-dollar, anti-américain. Et d'ailleurs, on peut le... On peut le rappeler l'anti-impérialisme. Mais on peut le comprendre. Moi, je ne porte pas de jugement de valeur. Mais soudainement, tous ces combats reprennent des couleurs. Je suis des fans des couleurs. Derrière l'Iran, il y a la Russie. Il y a un terme qui est... Et Poutine devient l'empereur. Lui, cet homme blond aux yeux blonds, devient l'empereur de ce... Finalement, de ce discours anti-blanc, anti-occidental. Anti-occidental. Il y a un terme qui est beaucoup plus éloquent que le Sud global, qui est les puissances désinhibées. Et je le trouve beaucoup plus juste parce que ce sont des puissances sur la scène mondiale, notamment de ce bloc Sud dont on parle, qui vont jusqu'à mettre en avant leur propre agenda interne, leur propre agenda politique, économique sur la scène internationale, et qui jouent justement de leurs propres alliances pour pouvoir mettre en action cela. Quand on voit que la Chine a envoyé un émissaire au Proche-Orient pour essayer de régler le conflit israélo-palestinien alors qu'ils ont fait eux-mêmes le rapprochement entre l'Arabie saoudite et l'Iran, il y a de quoi se poser des questions sur quel est leur rôle exactement. La Russie qui a proposé une résolution à l'ONU, la première résolution à l'ONU concernant le conflit israélo-palestinien, elle vient de la Russie. Donc on voit bien qu'ils ont leur propre agenda qu'ils essaient de mettre sur la scène internationale. – Alexandre Arcadie, vous êtes finalement… – Il est vraiment tombe, pauvre monsieur. Mais au fond, on ne va pas refaire l'histoire, mais la chute du mur de Berlin a été la date fatidique, c'est-à-dire le basculement s'est passé à ce moment-là. – Oui, bien sûr. – Ça s'est passé là, tout ce chamboulement international. Alors moi, je ne suis pas suffisamment qualifié pour pouvoir l'analyser, comme vous, mais c'est ce que je ressens. Est-ce que moi, cette impression que j'ai, pas en tant que commentateur politique, mais en tant que citoyen, c'est qu'on minimise beaucoup l'Iran dans cette affaire. Pourquoi ? Parce qu'ils ont des problèmes internes considérables, une révolte interne qui est forte, qu'ils n'arrivent pas à maîtriser. Et je pense qu'il y a un lien, forcément, avec cette attaque sanguinaire du Hamas, la main armée de l'Iran. Parce qu'ils sont en train de perdre leur leadership, ils sont en train de perdre leur pouvoir. Parce que la jeunesse iranienne, qui est une jeunesse éduquée, intelligente, qui a envie que ça change, eh bien, n'acceptera pas, n'accepte pas. Et là, ils sont en train de jouer leur survie. Et c'est aussi de ça dont il faut parler. Et c'est pour ça que je disais qu'il fallait le désigner. Et c'est l'Iran qu'il faut désigner. Bien sûr, les mollats iraniens, mais bien sûr, c'est fondamental dans la déstabilisation actuelle. La mollacracie. Je voudrais vous montrer une image et une déclaration forte aujourd'hui. C'est celle de Benyamin Netanyahou, qu'il a prononcée aujourd'hui, juste en face de Rishi Sunak, le Premier ministre britannique, qui est venu en visite à Tel Aviv. Aujourd'hui, écoutez ce qu'a dit Benyamin Netanyahou, aujourd'hui, juste en face de Rishi Sunak. C'est très fort. Il y a 80 ans, M. le Premier ministre, le monde civilisé vous a soutenu dans vos heures les plus sombres. C'est notre heure la plus sombre. C'est l'heure la plus sombre du monde. Nous devons rester unis et nous gagnerons. C'est l'heure la plus sombre du monde depuis ma naissance. C'est vraiment l'heure la plus sombre du monde depuis longtemps. Depuis très longtemps. Oui, enfin, quand on se reprojette en arrière, je suis peut-être un peu plus vieux, mais moi, je me souviens très bien quand il y a eu la guerre des Six Jours, quand il y a eu la guerre de Kipour, quand il y a eu l'assassinat de Sadat, quand il y a eu... Les accords de Slot. Alors non, mais ça, c'était un événement heureux. 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 Mais je veux dire par là qu'on a quand même eu des heures sombres. Et moi, je suis d'accord pour dire que ce qu'on a raté complètement avec l'illusion que c'était la fin du monde, enfin, tout ce qui a été écrit et dit à ce moment-là, après la chute du mur de Berlin, on s'est dit le communisme est mort et donc, eh bien, finalement, c'est la fin de l'histoire. Vu la démocratie et le dollar. Mais en fait, c'est Malraux qui avait raison. Le XXIe siècle sera religieux, ne sera pas. On est dedans. Oui, mais là où Yves... Est-ce que Malraux pensait à ça quand il disait religieux ? Peut-être, il n'a pas dit spirituel ? Il a dit spirituel. Et là, je ne suis pas d'accord. là où je ne suis pas d'accord avec vous, Yves, et j'en ai souvent parlé avec mes propres parents et notre génération, 40 ans, 50 ans, 35 ans, je sais qu'ils en parlent énormément avec leurs parents. Quand on regarde quels sont finalement, quel est le moment en Occident où on a été à peu près tranquille ? Moi, je réfléchissais à ça avec des amis il y a quelques heures et quelques jours. Il y a froid ? Non, mais exactement, c'est en gros il y a la guerre d'Algérie en France, c'est vrai, c'est un choc, mais après, c'est les années 60, fin 60, les années, début des années 70, là, c'est le nirvana. Vous parliez l'année 1972, quand on regarde dans le monde. C'est mon rêve, mon fantasme absolu, un jour je le ferai, quand je serai à la retraite, mon petit gars. J'écrirai un roman qui s'intitulera 1973, peut-être 72, 73, qui sera l'année du bonheur paroxystique français. Le bonheur français, Catherine Deneuve et Alain Delon au cinéma, les années 70, la SM Citroën, Maserati, le Concorde, on n'est pas tout à fait rentré dans le choc pétrolier, il n'y a pas le chômage, il n'y a pas le sida, l'immigration est maîtrisée, c'est sympa, alors il y a plein de problèmes, il y a des guerres dans le monde, mais c'est peut-être l'année paroxystique du bonheur français. C'est une certaine forme de liberté, les années 70, le pas de def. Tout à fait. Voilà. Et aujourd'hui, ce qui a tout changé, je termine... Non, 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 je ne suis pas d'accord, Yves, et je ne veux pas terminer l'émission en cassant l'ambiance, mais je suis réaliste, c'est qu'aujourd'hui, ce qui a tout changé pour nos générations et notre génération, je suis désolé, c'est le terrorisme. C'est le terrorisme. C'est pourquoi je parle non pas d'une guerre mondiale, encore, et j'espère qu'elle n'arrivera jamais, mais d'une guerre mondialisée. C'est que je regrette les pays européens. Qu'est-ce qu'on vit depuis, regardez, plusieurs jours ? Vendredi dernier, Arras, Bruxelles, la Suède, deux supporters. Donc, ce climat de violence, de peur, anxiogène, quand vous dites que c'est un des pires moments, alors on a eu 2015, mais il y a une sorte de continuum où je suis désolé aujourd'hui, on est dans un monde d'ultra-violence désinhibée, je suis entièrement d'accord sur ce mot-là avec vous, Margot, qui fait que même quand on est dans un pays dit en paix, je ne suis pas d'accord. Parce que quand on discute aujourd'hui avec des conseillers du président de la République, ils disent, oui, on est vraiment en paix, mais il y a quand même un climat qui fait qu'on n'est plus aujourd'hui dans les années 80. Dans les années 70, il y avait plein de terroristes. il y a eu Munich 72. Il y a eu des attentats. L'envoche du destin à Chicago dit, voilà, on est à minuit moins 3 de l'apocalypse. Moi, tous les jours, je m'entraînais à aller me battre en Allemagne parce qu'on s'attendait tous les jours à une troisième guerre mondiale en Allemagne. Non, ce que nous avons perdu, ce que nous avons perdu, c'est le vivre ensemble, c'est-à-dire le respect, c'est-à-dire de regarder l'autre avec normalement, avec naturellement, si je puis dire. Moi, j'ai été élevé dans cette ambiance. En Algérie, nous étions, nous étions, moi, mon enfance, c'était une enfance heureuse dans la mixité, dans la misère. Mais c'était la misère qui nous rendait cette mixité formidable. On avait tout. On avait le soleil, la mer. Tout nous était donné à profusion, comme disait Camus. C'est quoi, les années 50 ? Les années 60 ? Ben voilà, ce dont on parlait. Et là, c'était le vivre ensemble qui était naturel. Et souvent, je me suis posé la question, je me suis dit, mais pourquoi cet immeuble dans lequel je suis né, il y avait ce vivre ensemble aussi facile ? Et tout simplement que les portes n'étaient pas fermées, des appartements. Les enfants se baladaient chez les uns, chez les autres. On allait faire le ramadan chez l'un, le kippour chez l'autre, le Noël chez le troisième. Il n'y avait pas encore l'islamisme, c'est ça qui a tout changé. Il n'y avait pas l'islamisme. L'idéologie islamiste dans l'oréal a tout changé. Il y avait une guerre coloniale, anticolonialiste, plus exactement. Mais il y avait une façon de vivre. C'est ce que veulent les terroristes aujourd'hui, c'est de créer la guerre civile. Exactement, la guerre civile. Et je voudrais juste dire une petite chose qui m'a, moi, étonné, mais terriblement même bouleversé. Et de racines. Comment l'Algérie, qui a combattu pendant 12 ans un islam radical, terrifiant, au pire que le Hamas, et je les connais, ces combats, j'en ai même fait un film, comment l'Algérie n'a pas condamné cet acte ? Non, elle a toujours été pro-palestinienne. Mais ça n'empêche pas, on peut être pro-palestinien et condamner le terrorisme. Et l'Algérie aurait dû être en première ligne pour condamner ce terrorisme. au nom de l'anti-occidentalisme. Il y a des membres du Hamas qui sont actuellement en Algérie qui ont été condamnés par le trésor américain aujourd'hui. Et donc, il y a un lâcher-prise du côté des Algériens aussi de laisser des membres du bureau politique du Hamas d'être sur le terrain. Franchement, ça me rend triste. Et je ne pense pas que les Algériens le pensent comme ça. Allez, je voudrais maintenant...